... Oh ! Elle te plaît ma musique, hein, Jean-Marc ? C'est relou, hein, c'est bien ! Hé, hé, Jean-Marc, tu peux dire bonjour un petit peu au public d'RTL qui est là et qui nous écoute aussi, celui qui nous regarde et qui nous écoute ? Ils sont morts ou ils sont empaillés, là ? Non, c'est pour savoir ! Essaie de tenir Jean-Marc un peu, non ? Je le tiens, mais... Tu le tiens par le huck ! Tu veux essayer ? Euh, non, merci ! Il y ressemble à gauche ! Ça me fait une impression, vous pouvez pas savoir, mais ça m'éclate, je suis en train de parler à un singe ! Non, mais sors déconner ! Qui se ressemble, ça semble, vous trouvez pas, non ? Hein, Jean-Marc ? Tu trouves pas ? Oui, d'accord, oui ! Pourquoi il crie, le monsieur ? Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble Jean-Marc et Jeff Panaclock, moi je vous conseille d'aller sur RTL.fr parce que là, ils sont en train de nous filmer, on va mettre tous les sketchs sur RTL.fr, d'accord ! Ah, parce que les auditeurs d'RTL, ils ont internet aussi ! Ah, c'est pour savoir ! Bon, euh... Bon, oui, d'accord, toi tu vas pas faire long feu sur RTL, je te dis, tu continues comme ça parce que les auditeurs... C'est pour savoir, c'est à quelle heure ? C'est à quelle heure qu'il arrive ? Je parle à Jeff Panaclock, cette fois-ci, que vous connaissez bien, donc Jeff, la passion de la ventriloquie, que moi je trouve absolument étonnant, ça me fait penser, je sais pas si vous avez la même référence, Tataillé, Nestor, vous vous souvenez de ça ? Ouais, c'est vrai, ouais ! Avec ces personnages qui étaient incroyables, quoi ! Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que ça reste un mystère, en fait c'est un art, c'est ce que tu dis, Jeff, tais-toi Jean-Marc ! D'accord ! Hein, Jeff ? Oui, exactement, c'est un art, un art qu'on avait oublié ! Mais oui, parce que toi, t'as percuté en 2011, il est tout jeune, hein, Jeff Panaclock, t'as eu une révélation, raconte-moi ! Bah en fait, la... Je suis en train de boucher le bec de... Non, en fait, la révélation, c'est la rencontre avec un ventriloque, en fait, David Michel, dans un cabaret, et puis voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est que dans les films et que dans les livres, mais en fait, c'est vraiment une vraie révélation, quoi ! C'est un vrai déclic, quoi ! Ouais, et t'as eu envie d'un coup, tu t'es dit, mais alors, est-ce que ça s'apprend ou pas ? Pour ceux qui nous écoutent, là, comment on devient un ventriloque ? Vous ne posez pas la question, vous ? En tout cas, moi, j'ai pas appris... Attends, mais comment veux-tu que je fasse ? Non mais toi, tu sais ta faire, toi ! Tu prends et t'as une fac... Cette saillie hydrolatique, comme dirait Patrice Lecomte dans... Allez donc, cette question, dis donc ! Ok, je sors ma gueule ! Ça va pour un quart d'heure ! Allez, on lance la publicité ! Allez ! Allez, vas-y, réponds, Panaclock ! On écoute Alicordi, tout de suite, là, sur RTL ! T'as vu, c'est ça, quoi ! C'est-à-dire, la factualité du type, il vous envoie des trucs, clac, 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 il va très vite ! Et tu fais également, tu joues avec l'actu et la politique ! Voilà, c'est ça ! Et Johnny ? Et Johnny ? Non, Johnny, on ne peut pas en parler ! Ah bon ? Par contre, je sais très bien l'unité ! Vas-y ! Un que ! Un que ! Un que ! Un que ! Je fais la dronchite, est-ce que je sais t'affaire la cirrhose ? Non, Jean-Marc ! D'accord ! Excuse-moi ! Faut pas... Faut pas le lancer là-dessus ! C'est pas Jeff Panaclock qui parle, c'est Jean-Marc ! On peut pas le tenir ! Oui ! Je sais faire Eddie Nietzsche aussi ! Ah, vas-y, vas-y ! Parce qu'on l'a rencontré il y a tant longtemps ! Alors ? En fait, ça va, Eddie ! Un whisky ! Jean-Marc ! Oui ! Tu feras un gros bisou à papa, à Jeff Panaclock ! D'accord ! Parce qu'il a un sacré talent, tu sais ! Voilà ! Et alors, tu sais ce qu'il va se passer dans un instant ? Il va y avoir... Non ? Non, vous vous voulez qui ? Il arrive là, non ? Il va y avoir... Il va y avoir le grand studio avec les grosses têtes ! Tu veux lancer le grand studio avec les grosses têtes juste après les infos ? Euh... Ouais, d'accord ! Tu dis, voilà, dans un instant on va retrouver Philippe Bouvard sur la télé, avec le grand studio avec les grosses têtes ! Ok ? D'accord ! Tu regardes aux gens puis il y a ceux qui nous écoutent ! D'accord ! D'accord ! Attention ! T'es bouillant, t'es bouillant là ! Vas-y, je marche ! Vas-y, je marche ! Je dis quand, là ! Tout de suite on retrouve Philippe Bouvard ! Mais faut parler fort sinon ils n'entendent rien !